12 ans après son accident, elle est aujourd'hui première dauphine. Au printemps dernier, Marilyn Burkel tombe sur un concours de féminité destiné aux personnes ayant un handicap physique ou mental, une première en France. Au début, elle hésite, puis poussée par ses proches, elle décide de se lancer dans l'aventure pour des raisons qui lui tiennent à cœur. Si je me suis inscrite à ce concours, c'est pour essayer de faire changer le regard sur le handicap. Je voulais me servir de ce concours justement pour faire passer un message au valide, montrer qu'une femme handicapée pouvait se sentir bien dans sa peau malgré tout et prendre soin d'elle. Ouverte depuis mi-septembre, l'élection de Miss Andy France se faisait uniquement sur Internet. Chaque internaute pouvait voter toutes les heures et ce jusqu'au 15 octobre. Un système malheureusement risqué, deux candidates dont Marilyn ont été accusées de fraude. Pourtant, elles n'ont pas eu le même traitement de faveur. Je veux juste qu'on m'explique aujourd'hui pourquoi moi, on m'a descendu de 22 650 votes et une autre candidate de 3000. Parce que pour moi, quand il y a eu fraude, il y a fraude. Une candidate a été mise en avant au détriment des autres. Je ne parle pas seulement de moi, mais également des autres candidates. Et voilà, c'est aujourd'hui ce que je veux dénoncer. Marilyn conteste toute tentative de triche et regrette ce système électoral sur Internet. Sans ses voix retirées, la Mosella n'aurait fini première de ce concours. Déçue de la tournure qu'ont pris les événements, elle hésite à donner suite à cette affaire. Marilyn tente malgré tout de positiver. Elle souhaite profiter de cette petite notoriété pour faire avancer les choses pour les personnes handicapées. Moi, ce qui me touche actuellement en étant une personne handicapée, c'est vraiment le côté accessibilité des locaux. Je trouve que c'est un gros souci en étant en fauteuil et également le coût excessif des équipements. Volontaire, la jeune femme a pu compter sur le soutien indéfectible de ses proches tout au long de cette aventure. Quand elle avait ses petits soucis, c'est moi, bien sûr, à la maison qui la voyait pleurer. Le rôle d'une maman, c'est ça. Et le rôle des amis, c'est bien sûr à côté de la soutenir aussi. On se voit quotidiennement et je veux dire, elle en est au même socialement au niveau de l'intégration. Elle en est au même point que moi qui suis valide. Elle a un travail. Elle vit en autonomie chez elle. Elle a le permis. Ses proches n'ont pas été les seuls à se mobiliser. Des milliers de personnes ont été touchées par sa situation. De nombreux messages lui ont été adressés. Grandis de cette expérience, Marilyn en retiendra au moins une chose, un bel élan de solidarité. C'est parti.